...avec H2O de faire une conférence aujourd'hui qui porte sur le développement des saveurs. L'idée de départ de tout ça, c'est entre autres le haut-brix. Puis moi, je fais partie de ceux qui, mettons, si on se rapporte à le début du haut-brix, j'avais peur pour la perte de saveurs. Puis, on a travaillé ça un peu, on l'a étudié comme il le faut. Puis finalement, je vous dis tout de suite d'entrée de jeu que les meilleurs sirops que j'ai pris dans les deux dernières années avaient été faits au brix. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer dans quelles conditions. Puis des fois, je vais vous dire que ce n'est pas parce qu'ils sont sortis tout de suite bons au brix. On part. Pour comprendre... Ah, le brix, c'est bien. Là, ici, je vous dis tout de suite, j'ai deux personnes qui n'ont aucune idée de c'est quoi la ciréculture. Ils sont novices. Le brix, on va définir le brix. Pour la plupart du monde, les gens vont penser que ça équivaut au pourcentage de sucre. On va dire que 3 degrés brix, c'est 3 % de sucre. La sève sort de l'arbre autour de 2,4 à 3 degrés brix. On va dire que c'est l'équivalent de 3 % de sucre. Pourquoi on utilise le brix? Parce que ça, c'est une bonne question. Le monde le ment. Mais pourquoi on se casse la tête à dire que c'est du brix? Parce que dans le fond, ce qu'on mesure dans le sirop, quand vous le vendez, votre sirop, vous êtes payé sur son poids, sa densité. Puis, on ne sait pas vraiment si c'est juste du sucre, des minéraux, puis un peu de tout. Donc, on utilise le brix, qui veut dire, dans le fond, l'équivalent que si c'était 3 % de sucre rose. Mais ce n'est pas 3 % de sucre rose, il y a d'autres choses à dire. C'est comme un équivalent en pro, on va dire ça de sucre. Le brix, c'est une évaluation de la quantité de sucre. Je ne peux pas parler de saveur sans faire un long préambule sur d'où provient la saveur dans le sirop d'érable. Parce que, on le sait tous, ça ne goûte pas pareil du début jusqu'à la fin de la saison. Ça veut dire qu'il se passe de quoi à l'intérieur, puis il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui ne l'est pas. De façon simple, ce qui sort de l'arbre, le sucre qui sort de l'arbre, c'est du sucre rose. Puis le sucre rose, c'est une molécule qui ressemble à ça. Je ne vous demande pas de retenir combien il y a de carbone, non. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est une molécule qui a l'air d'être faite en deux sections. On retient ça. On appelle ça un sucre complexe parce que c'est comme si c'était deux sucres attachés, un sur l'autre. Puis, du sucre rose, c'est la même molécule que le sucre blanc, c'est-à-dire un sucre qui ne goûte pas grand-chose, de base. Le sucre rose, ça ne goûte à peu près rien d'autre que le sucre. Ce qui veut dire que 98% de ce qui sort de l'arbre, en gros, ça goûte à l'air. Donc là, qu'est-ce qui se passe pour que ça goûte quelque chose? Bien, il faut d'abord savoir que notre fameuse sucre rose, il n'est pas égal tout au long de la saison. On va dire que le sucre rose, il y en a beaucoup au début. Il y en a très peu quand on commence la saison dans la serre. À un moment donné, il y a un pic, puis après ça, il y en a moins. Pourtant, il est là dès le mois de janvier, notre sucre rose. Il est dans l'arbre, puis il attend. Si on regarde ici, je sais que le monde n'aime pas ça, les graphiques, mais vu que moi, j'adore ça, ils vont en avoir plein. C'est une maladie. Ici, ça, c'est la courbe du sucre rose dans le bois externe, puis on voit dans le bois interne. En bleu, c'est le sucre rose. Vous remarquez tout de suite qu'il y a plus de sucre rose dans le bois externe qu'il y en a dans le bois interne. Le bois externe, c'est les trois, quatre anneaux de croissance les plus jeunes. C'est ça que ça représente. Mais pourquoi il y en a plus dans ce bois-là que dans l'autre, que dans le bois profond? C'est parce que l'érable à sucre, regardez la courbe ici, novembre, décembre, janvier. Le sucre rose est à son maximum vers la fin décembre. Pourquoi? Parce que c'est une molécule que l'érable à sucre n'a pas besoin pour son développement. C'est une molécule qu'il fabrique pour se protéger contre le froid. Le lentigène. On va dire ça le même. combiné à d'autres façons. C'est son antigène. Il est fabriqué à ce moment-là. Puis si vous regardez comme il faut la courbe ici, vous allez remarquer, en pointillé, c'est la courbe de l'amidon. Son sucre de réserve à l'érable à sucre, c'est l'amidon. Puis l'amidon, il est principalement au niveau des racines. Pourquoi? Parce que, nous autres, on ne peut pas faire ça. Si on pouvait, des fois, ça serait pratique. Mais, disons qu'un arbre qui perd une branche, s'il a mis ses réserves au niveau des racines, il a toute l'énergie nécessaire pour fabriquer une autre branche. Il ne l'a pas gaspillé. Tandis que s'il avait tout stocké, son amidon égale, tu perds ta branche, tu perds ton énergie. Donc, il convertit une partie de l'amidon. Là, on voit que l'amidon descend jusqu'à janvier. Puis que le sucrose augmente. Donc, à l'automne, durant l'hivernage, fabrication du sucrose. Puis là, remarquez tout de suite qu'à partir de janvier, quand ça commence à réchauffer un petit peu, il y en a de moins en moins besoin. Puis, jusqu'à mars, regardez la courbe, n'arrête pas de descendre du sucrose. Avril, elle descend encore. Puis, vous remarquez que l'amidon augmente pendant ce temps-là. Pourquoi? Nous autres, on prélève le sucrose au moment où l'érable se dit, « Hé, j'en ai plus besoin, je vais le retourner aux racines. » Le sucre qui est logé dans l'arbre est destiné à retourner vers les racines pour être reconverti en amidon. Nous autres, à ce moment-là, on l'intercepte, on en ramasse une partie. Pas grand-chose. On n'en ramasse pas tant que ça, finalement. Tout ça pour dire que le sucre est déjà présent dans l'arbre au moment où on commence. Puis, ça a des conséquences parce que le meilleur sirop qu'on fait, on sait, dans le fond, qu'il est au milieu de la saison. Quand la saison commence, il n'y a presque pas d'eau dans l'arbre. Si tu es à la chaudière et que tu as mis ta chaudière ici, ça ne coulera pas tant aussi longtemps que le niveau d'eau dans l'arbre, la reprise d'eau, n'aura pas dépassé ton trou de chelimo. Si tu es au-dessus, bien là, tu aspires. Bien là, évidemment, plus tu es sous vide, plus tu es capable d'aller chercher en aspirant bas. C'est vraiment très bas maintenant. On est capable d'aspirer 9-10 pieds. Donc, on est capable d'aspirer directement à partir des racines. Il n'y a pas d'eau dans l'arbre et on est capable de récolter. Sauf que, comme on a dit que le sucre est entré dans le bois qui est jeune, si j'ai eu de l'eau jusque-là, je n'ai pas eu tant de sucrose que ça. À chaque fois que j'ai un bon gel-dégel, l'eau augmente dans l'arbre et il va chercher des sucres qui n'étaient pas disponibles avant ça. Puis, quand l'eau a monté assez haut dans l'arbre, c'est là qu'on a le pic de coulée, c'est là qu'on a le maximum de sucre et c'est là qu'on fabrique les sirops les plus savoureux. Bon, mon préambule est fini pour ça. Maintenant, je vais vous comparer ça au sucre blanc. Pourquoi? Parce que nous autres, en acériculture, on a pris une espèce de tangente avec le temps d'imiter l'industrie du sucre blanc. Le sucre de canne, si on regarde c'est quoi, comment ils font ça, le sucre de canne, c'est que c'est du sac à rose entre 10 et 18 %, nous autres, on le concentre 2 à 35 % avant d'évaporer. Les autres sucres, il y en a 0.3 à 3, nous autres, on en a moins un de 1 %, puis il y a un petit peu plus d'autres composés, mais c'est du sucre rose de la canne. Puis quand ils font bouillir, ils sont capables de faire du sucre blanc. Parce qu'ils ont optimisé, ça a commencé comme ça, le sucre blanc, exactement le même. Et dans ce temps-là, il faisait du sucre brun, qui était très, très goûteux. Puis, ça ressemble à nous autres maintenant, c'était en cascade, notre première casserole, deuxième casserole, c'est juste qu'eux autres, ils finissaient en sucre en avant directement. Nous autres, on finit en sirop. Mais ça se fabriquait comme nous autres, le sucre blanc, mais il n'était pas blanc à l'époque, il était brun. Cette industrie-là a travaillé très fort pour enlever la couleur, puis enlever la saveur. Mais vraiment très fort, mais c'est une chance pour nous autres, parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si on veut garder de la saveur. Dans les choses qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a deux réactions principales, qui vont donner de la couleur et de la saveur. Tu as la réaction de Maillard et tu as la réaction de caramélisation, qui sont séparées dans deux voies métaboliques différentes lors du procédé de concentration pour l'amener en sucre. Ce n'est pas important de savoir en rien là-dedans, juste retenir, caramélisation, réaction de Maillard, c'est ça qui va donner la couleur. Le sucre blanc, s'il n'y avait rien d'autre dedans, vous testerez votre évaporateur, vous faites une solution de sucrose, vous achetez une grosse poche de sucrose, puis vous le passez dans votre évaporateur, ça va sortir toujours blanc. Tout le temps, tout le temps, du sucrose, c'est très stable, ça ne brunit pas tout seul comme ça. Donc, on va commencer par regarder qu'est-ce que ça prend pour faire la réaction de caramélisation, puis la réaction de Maillard. Je viens juste d'exécuter que j'ai le bouton ici, je n'ai pas besoin d'avancer. Il était temps, mais ce n'est pas grave, on n'est pas loin encore. C'est que ma molécule de sucrose qui est ici, que je vous disais qu'elle avait l'air d'avoir comme deux molécules ensemble, ça se trouve en fait un sucrose à être un fructose qui est collé sur un glucose. Les deux ensemble, quand elles sont soudées, on appelle ça un sucrose. Une molécule très stable, puis deux molécules qui sont un peu moins stables ici. Hé, j'ai pas loin. J'ai reculé? Oui, j'ai reculé. Non, j'étais du bon moment. Désolé. Bon, d'avoir. D'où provient le glucose et le fructose maintenant? Parce qu'on sait que si je n'ai pas de glucose et de fructose, je n'aurai pas la réaction de caramélisation, et je n'aurai pas la réaction de Maillard. Bon, on tombe dans le vif du sujet. Les micro-organismes qui sont dans nos systèmes natubuleux et dans nos bassins ont la propriété de prendre le sucrose qui sort de l'arbre et durant le trajet et durant la conservation, de couper cette molécule-là en une molécule de glucose et une molécule de fructose. Puis là, tout d'un coup, je me retrouve que je n'ai pas juste du sucrose à faire bouiller, « J'ai glucose et fructose. » Comme il a été déterminé que ça fait de la couleur, vous comprenez tout de suite que plus on avance en saison, plus c'est difficile de faire du siropable, parce que nos systèmes sont contaminés de micro-organismes qui, eux, vont contribuer à couper la molécule en glucose et fructose, qui, eux, vont donner la couleur par la suite. Il y a une autre façon de l'obtenir, la molécule qui est coupée en deux. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse durant... Je ne sais pas si tu dis la peau, je ne sais pas si tu dis la peau là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse, en fait. L'hydrolyse, c'est quoi? C'est que pendant que je bouille mon eau d'érable, si je la bouille longtemps, à ce moment-là, ma molécule de sucrose va se faire aussi couper en deux, glucose et fructose. Donc, si je ne veux pas avoir de couleur, je n'ai pas de bactéries, puis je cuis très court, puis je n'aurai pas de couleur, ça va toujours faire très, 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 très pâle. Là, vous venez de comprendre que c'est ça qu'on essaie de faire dans l'industrie depuis des années, toujours aller plus pâle et plus pâle et plus pâle. Mais si vous avez vu le graphique tantôt, ça veut dire plus pâle et plus pâle et plus pâle. Ça veut dire moins de saveur, moins de saveur, moins de saveur, moins de saveur. La saveur se perd. Les transformateurs s'en plaignent. Les transformateurs trouvent que nos sirops ne coûtent plus grand-chose. Mais on n'est pas payé pour ça. Il n'y a pas de récompense quand le sirop est bon. Il y a des pénalités quand il n'est pas bon. Mais il n'y a pas de récompense pour faire du bon sirop. Il y a des récompenses quand tu le fais clair. Encore aujourd'hui, même si la différence n'est pas grosse, le sirop qui vaut le plus cher, c'est le clair. Donc, l'industrie n'arrête pas de chercher à faire des sirops de plus en plus clairs. Je vous montre ici. On va voir les températures qui sont ici. C'est important de les retenir. À 100 degrés Celsius, si je bouille du sucre, à 100 degrés Celsius, ça va toujours sortir blanc, 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 blanc. Parce que quand je le bouille, même s'il y avait du glucose et du fructose, ça ne va jamais être donné d'autre chose. Par contre, dès que je dépasse, là ici, il aurait pu arrêter un peu avant, ça l'aurait fait, mais 120, 130, 140, à un moment donné, on se rend compte que la couleur, plus la température devient haute, plus ça devient foncée. J'attire votre attention sur une chose, c'est que le point d'ébullition du sirop, c'est 103,8 quand on travaille en Celsius. Ce qui veut dire qu'on dépasse 100, mais on ne se rend pas nécessairement à 120 de base. Puis, c'est pourquoi c'est important, ces températures-là. C'est que le sucrose, lui, son point de pyrolyse est à 186 degrés Celsius. Dans un évaporateur acéricole, on n'a jamais cette température-là. Même, sauf quelques évaporateurs mal conçus, on pourrait dire. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont mal conçus, mais il y a d'autres façons. Le fructose, il brûle à 103, on coule à 103,8. On a à peine le temps de le brûler. Donc, si on est bien, bien, bien rapide, on ne va jamais brûler non plus le fructose. Le glucose 146, on va brûler du glucose, puis du fructose, quand est-ce? Bien, quand nos pannes sont sales. Si je n'enlève pas la pierre de sucre, le transfert de chaleur au niveau du tennis, il y a l'accumulation de chaleur. Ce que ça va faire, c'est qu'à ces endroits-là, la température va être au-dessus de 103,8. Puis, ça va faire en sorte que je vais brûler mon glucose et mon fructose. Si je brûle mon fructose, je vais le montrer. Si je brûle mon fructose, je vais avoir des saveurs qu'on appelle empéromatique et confuserie. Quand ça goutte le brûlé dans votre sirop, c'est parce que vous avez brûlé le glucose. Je reviens ici. Mon glucose à 146 degrés, si je le brûle, ça goutte la tire éponge. Si on se ramène sur la grille de la roue des flaveurs, ici, il y en a un qui s'appelle tire éponge. Puis, tire éponge, ça veut dire qu'on a brûlé notre sirop. Il y a très peu de gens qui aiment ça, le sirop brûlé. Il y en a qui aiment ça, le goût de la tire éponge. Mais il n'y en a pas tant que ça du monde qui recherche ça quand il y a des tests à la veille. Ce n'est pas une saveur de chercher la tire éponge. La confuserie, il est beaucoup plus les goûts de caramel et tout ça. Là, on va continuer. Je vais revenir en arrière. La réaction de caramélisation, parce que là, j'ai juste parlé de la réaction de caramélisation, c'est que j'ai brûlé du glucose et du fructose. Une chose qu'on sait maintenant, c'est que si je brûle le fructose, je goûte un peu plus fruité puis un peu moins dans la confuserie. Mais si je brûle aussi mon glucose, là, je vais avoir des goûts de caramél prononcés. La réaction de Maillard, elle, elle demande quelque chose de plus. Elle ne se contente pas d'avoir le glucose et le fructose. Elle a besoin d'avoir des acides aminés. Les acides aminés, dans le fond, il n'y en a pas tant que ça dans l'érable de sucre. Tout récemment, il y a une chercheure de l'Université Laval, Marie Fitteau, qui a remarqué que la molécule qui contient de l'azote, qui est la plus abondante dans l'érable de sucre durant la saison des sucres, c'est la lantoate. C'est une molécule qui contient beaucoup d'azote, suffisamment pour engendrer la réaction de Maillard qui demande acides aminés et aussi glucose et fructose ensemble. Ça sent bien complet, je sais, je vais vous perdre, mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est juste de savoir que quand on a la réaction ici, c'est là qu'est le pic du bon sirop. Le bon sirop, on regarde durant la saison, ils ont fait des échantillonnages tout au long de la saison. Là, on se rend compte qu'à partir de l'échantillon 7 à 17, il y en avait beaucoup plus de la lantoate, puis ça amenait, c'était associé avec des saveurs qui étaient plus intéressantes. Donc, ça veut dire que la réaction de Maillard est déterminante pour venir donner le goût du sirop d'érable. C'est la réaction de Maillard, comme toutes les réactions chimiques, demande un minimum de temps pour se développer. Si tu ne cuis pas assez longtemps, bien, tu ne vas pas avoir la réaction de Maillard et tu ne vas pas développer les saveurs caractéristiques d'érable. C'est pour ça que, on revient aux briques, on revient à d'autres sortes de modes de cuisson. Si on ne cuis pas assez longtemps, bien, il y a une partie des réactions qui ne se feront pas, puis tu ne vas pas développer le plein potentiel du sirop que tu es en train de fabriquer. Le plein potentiel, même aujourd'hui, on le sait parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, les gens ne préfèrent pas les siropes pâles. Sans tenir compte des saveurs en général, à l'aveugle, les gens ne préfèrent pas les siropes pâles. Ce qui veut dire que on se tire dans le pied à pouvoir en fabriquer à tout prix. Parce qu'on fabrique quelque chose que les gens ne veulent pas, nécessairement. bon, le minimum, il faut que ça dépasse 30 minutes. C'est le minimum pour que la réaction commence en principe. Ce qu'on va développer, c'est des choses qui sont florales, fruitées, épicées et le fameux goût d'érable qui existe ailleurs, à nulle part. Donc, ça ici, c'est probablement la caractéristique qu'on voudrait le plus avoir dans nos sirops. Il faut savoir que l'arbre, je vais vous montrer un graphique tantôt, ça ne me tente pas d'y aller tout ça, mais vous allez voir qu'il donne plus souvent qu'on pense les molécules qu'on a besoin pour donner le goût d'érable. Mais, vous le savez, on ne l'a pas au début de saison, cette molécule-là. Puis, en fin de saison, même si elle-là est masquée par un beau petit goût de bourgeon qui prend toute la place puis qu'on n'est plus capable de savoir si ça goûte l'érable ou il y en a et ils disent que c'est... En tout cas, je ne dis pas ce que ça goûte. Vous le savez, ce que ça goûte. En fin de saison. Bref, dans notre industrie, évidemment, on voudrait beaucoup, une grosse quantité de sirop qui goûte l'érable. On a besoin d'un temps de cuisson minimal. Bon. Là, ça reste que c'est important. Vous le savez des fois, mais un graphique, moi, j'adore ça, ça parle tout ça. Ici, quand la sève sort de l'arbre à 2 % de sucre, OK, il faut évaporer 42 litres d'eau pour faire un litre de sirop. OK? C'est de la job. Tu sais, le monde, ils sont au bois par l'osmose, c'est ça qui se tape. Mais c'est ça qui a défini la saveur du sirop d'érable. Notre sirop d'érable qu'on connaît aujourd'hui, sa saveur ancestrale, c'est celle-là. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il y avait tout le temps. Tantôt, j'ai parlé de 30, mais dans le fond, le minimum que je dis, ça prend un minimum de 45 minutes si on veut donner du plein potentiel au sirop. Et, ici, on dépasse l'heure. Tu sais, on... Ça peut être en litres, ça peut être en galons. Tu veux que je te le dise en quoi? En galons? Regarde, je vais te le dire en galons. Ça prenait 42 galons pour faire un galon de sirop. Ça prenait 42 litres pour faire un litre de sirop. Ça prenait 42 cuillères à thé pour faire une cuillère à thé de sirop. Tu as compris, non? Ça prenait 42 drogues pour faire un drogues. Moi, il ne faut pas toujours faire 42, mais il faut que c'est plus. Non, mais en fait, là, ce que je dis, c'est que s'il y avait 2 % de sucre dans la sève, mon rapport, c'était 42 pour 1. OK? J'ai mis le rapport parce que ça nous permet d'avoir une meilleure constante. quand les systèmes de filtration membranaire sont apparus, aller jusqu'à temps qu'on se rende, jusqu'à temps qu'on dépasse 8 % de sucre, quand on concentrait à 8, personne ne stressait avec la sèveur. Il n'y en a pas eu de stress. Les évaporateurs, la façon qui était conçue, il y a-tu du monde ici qui ont paniqué quand ils sont passés à 8? Ils disaient, moi, sirop goût de purée. Ça, c'est un step qui s'est fait dans le temps de dire, vous comprenez que quand même, on était 4 fois moins de temps de cuisson. Ça veut dire qu'on pouvait perdre 4 fois le temps de cuisson et personne n'a paniqué sur le fait qu'on avait perdu de la saveur dans nos évaporateurs. Par contre, on est passé de 8 à 16-20 comme en l'espace de 3-4 ans. Il y en a beaucoup qui ont passé là. Mais sauf que, vous allez voir ici que, à partir du moment où j'étais à 16, à 16, j'étais 10 fois moins long comme temps de cuisson. Là, on commençait à paniquer. Il y a du monde qui commençait à me dire, moi, sirop goût de purée. Puis, on commençait à avoir du monde qui disait, vous n'allez pas, non, il n'y a personne ici dans la salle qui a fait ça, je le sais. Quand c'était le temps de faire le sirop pour la famille, ils le ramenaient à 8. ceux qui ont ri, c'est parce que vous ne saviez pas le truc, c'est ça. Donc, vous êtes au courant, ce n'est pas un secret. Je me suis dit, je vous ai tout fait un grand préambule pour arriver au fait que vous le savez, dans le fond, que le temps de cuisson c'est important parce que quand vous le faites pour vous ou pour la famille, souvent, vous changez un petit quelque chose au niveau de l'évaporation pour livrer un meilleur sirop. C'est connu, on le sait, sauf qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si je suis rendu à 36 briques, on est rendu à 40 fois moins. Le temps de cuisson pourrait être 40 fois moins long. Mais on ne le fait pas. C'est ça la beauté, c'est qu'on ne le fait pas parce qu'on a compris qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire. Bon, ici, vous avez vu, je ne me suis pas gêné, j'ai mis H2O, parce que si, sinon j'aurais mis autre chose. En plus, j'aurais eu l'air fou avec les gardes du corps à côté, ils n'ont pas pris de chance pour que je mette H2O. Mais, ce qui est important de savoir, c'est que maintenant qu'on est rendu aux briques, c'est très important, en fait, parce qu'on a été ciblé comme industrie, comme étant une industrie qui était très polluante. Puis, ce n'est pas des blagues, en fait. Quand on le fait à l'huile, à 8 %, je vais revenir en arrière, quand on bouille à l'huile à 8 % du sucre à la sortie du concentrateur, ici, je vous ai dit, ça prend 9,6 gallons d'eau pour faire un gallon de sirop, mais ça prend aussi un gallon d'huile pour faire un gallon de sirop dans ces conditions-là. Ce qui est dur à vendre, en fait, sur l'international en ce moment. Parce qu'il faut savoir que dans ces conditions-là, on est le sucre le plus polluant au monde en termes de gaz d'effet de serre. Il n'y a aucun sucre sur la planète qui nous dépasse en termes d'empreintes carbone. Puis pourtant, si je suis au bois, là, je suis le meilleur sucre au monde pour l'empreinte carbone parce que quand je chauffe au bois, on n'a pas de dégagement de gaz d'effet de serre parce qu'en fait, le carbone atmosphérique, il a fait pousser un arbre, je le brûle dans le poêle, il retourne dans l'atmosphère, il a fait pousser un arbre, on tourne en boucle puis on est considéré comme carbone neutre, en fait. Mais c'est important cette donnée-là parce qu'au départ, c'est sûr que moi, j'ai, biologiste, écologiste, beaucoup préoccupé par la question environnementale mais beaucoup pour l'image du sirop. Moi, ça fait longtemps, je me dis, la journée que les Européens vont savoir ça, ça va mal. On n'en a jamais parlé dans nos capsules, on n'a jamais fait. Nous autres, il rampe les cheveux, ceux qui ne savent pas, il rampe les cheveux, c'est écrit là, c'est écrit partout. C'est un site internet que moi et mon épouse qui est caché quelque part, on fait une capsule par semaine avec plein d'informations. Mais nous autres, on n'a jamais poussé ce fait-là parce qu'on ne voulait pas nécessairement que ça se sache ailleurs que dans la famille. C'est des secrets de famille, on regarde ça entre nous autres, on n'avait pas besoin de dire ça à tout le monde sur la planète que notre sucre, quand il est fait à l'huile, il est trop polluant. Quand on a vu apparaître les évaporateurs électriques, on était là, c'est une belle nouvelle, c'est carbone neutre, un petit problème au niveau de la saveur, puis le petit problème au niveau de la saveur, je n'ai pas trouvé de façon de le corriger nécessairement sans leur faire bouillir à côté, sans faire un finissage. Le haut-brix, c'est la même affaire, tout le monde a paniqué, ça ne fait plus de saveur, ça ne fait plus rien, yaya, yaya. Nous autres, on les a travaillés ces sirops-là. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la filtration membranaire ne s'enlève pas les molécules qui font le bon sirop. Si tu ne le cuis pas ton concentré, c'est sûr que tu n'en feras pas de saveur. Mais ce n'est pas à cause que les molécules sont disparues, les molécules sont encore toutes là, puis le sirop a son plein potentiel si tu le cuis assez. Bon. Mais là, vous comprendrez que pour l'image environnementale, si ici, j'étais en 1 pour 1, vous comprenez que là, je suis pas mal plus bas. Je suis rendu à 0.1 galon pour faire 1 galon de sirop. Ce qui ne nous amène pas à dire qu'on est le plus écologique au monde, mais on vient se comparer avec les autres, puis c'est ça qu'on a besoin. En fait, on a besoin de ne pas se faire dire qu'on est le sucre le plus polluant au monde. Si vous désirez demeurer avec le carburant d'huile, bien, la meilleure des solutions que vous pouvez avoir, c'est l'eau-brix. Mais l'eau-brix, c'est aussi la meilleure des solutions que vous pouvez avoir si vous êtes au bois parce que vous avez moins de bois à faire. C'est quand même... Non, mais c'est parce que on comprend... J'en ai déjà vu des exploitations de 10-15 000 en taille qui étaient au bois à 8 briques. Mais on s'entend que la chède à bois était immense, puis c'est un autre game. Tandis que là, on en visite des 70 000, des 100 000 qui sont au briques, au bois. c'est envisageant. Tu mets du bois aux 50 minutes pour 30 minutes, c'est plus la même affaire parce que tu ne cuis plus ton sirop. Il faut que tu barfles votre sirop. Bon. L'année passée, on a fait une capsule sur le sujet. Vous irez la voir parce que c'était bien trippant. C'est Cathy Prevencher qui travaille ici. Elle a le système au briques chez elle. Puis nous autres, on avait travaillé déjà l'eau au briques. Nous autres, on savait qu'il manquait de cuisson. Qu'est-ce qu'on a fait pour le savoir? C'est qu'on a pris des sirops au briques qu'on trouvait qui ne goûtaient pas assez. Pour les ouvres cuits, c'est la cuisinière chez nous avec un protocole qu'on s'était fait puis toujours de la même façon pour comprendre qui manquait de cuisson. Nous autres, on est allés chez Cathy puis on a dit écoute, tu n'aurais pas le goût de t'amuser à essayer d'augmenter ton temps de cuisson. Puis, on n'a pas fait des tonnes d'affaires. Ça n'a pas été long. Il était déjà préoccupé à faire des sirops qui sont savoureux. Ce qu'on a fait, ce n'est pas compliqué, on a bouillé à deux pouces d'épais. C'est sûr que si tu bouilles, premièrement, leur évaporateur n'a pas de panne à plis. Il y a une toute petite panne à plis au fond, c'est tout. Pourquoi? Pour avoir le temps de résidence le plus long possible. Quand tu étais aux briques, il faut que tu penses enlever les plis. Si tu gardes des plis, ça cuit trop vite. Là, tu as juste du fond plat. Dans le fond, quand tu étais aux briques, l'évaporation est déjà faite, tout ce qu'il reste à faire, c'est le barbotage, le mijotage, cuisiner ton sirop. Tu peux le cuisiner jusqu'à la saveur que tu souhaites. Parce que là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça arrive des fois que les sirops sont trop cuits. Moi, j'ai découvert ça avec le haut-brix, dans le fond. Ce que j'ai découvert, c'est que si je le laisse cuire plus longtemps, il arrive un moment donné où je l'aime moins que quand je l'ai arrêté et que je trouvais qu'il goûtait l'érable, juste l'érable avec rien d'autre. Tu as le plein contrôle sur ce que tu veux livrer. Puis, moi, ce que je dis, c'est que dans le fond, c'est ta responsabilité. Dans le fond, si tu étais au briques, c'est ta faute s'il ne goûte pas bon. C'est ta faute. Tu avais le plein contrôle. Mais ce qu'on a fait, on s'est amusé à le faire et on jouait le jeu avec nous autres. On a fait une capsule. On n'arrêtait pas. À toutes les heures, on remontait dans un pouce, on remontait dans un pouce. Puis, à chaque fois, quand il goûtait le sirop, il était là, bien oui, il est meilleur que le coup d'avent. Il est meilleur que le coup. Mais tout le monde peut faire ça. Au briques ou pour. Parce que, je peux vous dire une affaire, je reviens ici. Je connais du monde qui sont à 16 briques, qui en ce moment ont des temps de résidence dans l'évaporateur beaucoup plus courts que Cathy, qui est à 32-33 briques. Parce que vous avez deux tiers en panoplie. vous bouillez un pouce en avant. Puis, vous avez des temps de résidence souvent qui sont de l'ordre de 15 à 20 minutes. En tout cas, je parlais d'une demi-heure. La plupart des gens qui aiment ça sortir du sirop et du siropard, vous avez des temps de résidence qui tournent autour de 15 à 20 minutes. Il manque, grosso modo, 25 minutes de cuisson sur la plupart des sirops qu'on peut voir à partir de 16 briques. Parce que le monde n'a pas changé le design d'évaporateur. On gardait des designs performants. On va appeler performants pour la couleur. Vous le savez, de toute façon, quand vous êtes passé de 8 à 16, vous avez changé la couleur. Il est devenu le plus pâle. Puis, ça vient faire en sorte que le temps de cuisson était un peu déficient. Donc, ce qui est le plus important pour vous en ce moment, c'est au bric ou pas, faire des tests. À quel moment vous le trouvez le meilleur? moi, je vais vous dire d'expérience, parlant d'expérience. On va mettre une expérience que j'ai faite. J'étais dans une cabane à sucre. Il y avait deux évaporateurs, un à côté de l'autre. Deux modèles différents. Un très performant. Un, je vais dire, un barboteux. Puis, on testait aussi les injecteurs d'air. Les fameux injecteurs d'air parce que le monde aime ça, ça fait plus peur. Mais ici, je vais vous montrer ce qu'on a. On a pris tous les sirops de la saison, de chacun des évaporateurs. À toutes les heures, on prenait un échantillon de sirop, on le mettait de côté et on les a tous goûtés à l'aveugle à la fin. Puis, ce qu'on cherchait, c'est qu'on se demandait est-ce que le jaune, ici en jaune, c'est quand le sirop ne goûtait pas grand-chose. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le goût d'érable dedans. Ici, comme ça, il y a le goût d'érable dans le sirop, il n'y a pas de défaut. Puis, ceux-là, il y a des défauts avec. Ici, quand j'ai pris cet évaporateur 1-là, puis j'ai pris l'évaporateur 1 avec un injecteur d'air, regardez, j'ai fait des sirops. Dans le fond, ici, moins de 10 % des sirops étaient pâles et sans saveur, tandis que je suis tombé à 45 % des sirops qui étaient pâles et sans saveur avec l'injecteur d'air. J'avais 76 % des sirops qui étaient savoureux qui goûtaient les rames sans défaut sur le bain.